... Téléspectateurs de Lumière TV, soyez les bienvenus dans votre émission Le monothéisme pur, la Bible et le Coran suitable. Nous allons nous entretenir cette fois-ci sur l'une des thématiques qui nous est très chère, une thématique qui peut vous permettre de faire un pas vers le chemin de la vérité. Comment se convertir à l'islam ? Louange à Allah que la baiser, le corde et le salut soient sur notre prophète Muhammad, sa famille et sur ses compagnons. Avant toute chose, permettez-moi de vous présenter nos sincères félicitations les plus chères en tant que d'abord frère qui vous aime en islam, qui vous aime en Dieu, et qui souhaiterait que vous empruntez dans les jours à venir le chemin de la vérité. Félicitations pour la grâce dont Allah vous a comblée en vous guidant, en vous facilitant la découverte de la religion de vérité et en vous inspirant le désir de l'adopter. Je prie Allah que la fémisse, nos pas ainsi que les vôtres et ceux de tous musulmans qui cheminent sur cette voie sublime jusqu'au dernier jour. Chers amis téléspectateurs de Lumet TV, sachez que tous croyants, dignes de ce nom, éprouvent une grande joie lorsqu'un non-musulman embrasse l'islam. Car il souhaite ce qu'il a de mieux pour autrui et l'invite à partager en ce bas monde l'existence si riche spirituellement et sur elle que lui produisent les enseignements de l'islam, lesquels sont bien sûr placés sous le signe de la clémence. Allah soubouwana Ouattala dit dans ce sens, « Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons, c'est en fonction des meilleures de leurs actions. Quant à celui qui ne croit pas en Allah et refuse de suivre la religion de la vérité, elle a le réserve un certain, un destin funeste. Et quiconque se détourne de mon rappel mènera cette une vie pleine de gêne et le jour de la résurrection, nous la mènerons avec au rassemblement. Où il dira, « Oh mon Seigneur, pourquoi m'as-tu amené aveugle alors qu'auparavant je voyais à l'allure dira ? » De même que nos signes, nos enseignements t'étaient venus et que tu les as oubliés, ainsi aujourd'hui tu es oublié. Chers amis et téléspectateurs de Lumière TV, le musulman authentique souhaite aussi bien à son prochain qu'à lui-même le bonheur éternel dans l'au-delà, monde des délices perpétuels. Allah dit dans ce sens, ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Fridaos, le paradis où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. Chers frères en islam, chers membres de la communauté, chers téléspectateurs, l'enjeu de notre vie terrestre est de préparer notre destination finale, qui sera soit celle d'une fidélité sans fin, soit celle d'un tournant infini. En effet, celui qui meurt mécréant, c'est-à-dire non-musulman, qu'elle nous en présente bien sûr, entrera en enfer pour y demeurer éternellement. Allah dit dans ce sens, les infidèles parmi les gens du livre, les infidèles parmi les gens du livre, ainsi que les associateurs, iront au feu de l'enfer. Et pour y demeurer éternellement de toute la création, ce sont eux bien sûr les pires. Et lorsque, dans le Coran, on fait allusion aux, on parle des gens du livre, on fait allusion aux juifs. C'est eux qui ont reçu les premiers, l'écriture, la loi de Dieu, à travers la Torah. Et lorsqu'on parle des associateurs, c'est ceux-là qui ont embrassé le christianisme, qui essaient de mélanger le tout à travers les différentes créatures, les images et autres, vénérer la Vierge Marie sera interdit. Associer Dieu dans sa divinité, associer Jésus-Christ à Dieu dans sa divinité sera interdit. Chers téléspectateurs de Lumière TV, c'est vraiment une immense faveur qu'Allah vous a faite en vous guidant vers l'islam et en vous sauvant de la mécréance, car peu nombreux sont ceux qui ont eu l'opportunité, et bien sûr d'apprendre à connaître cette religion. Et parmi ce petit nombre, peu ont fait le choix de la suivre. Remercie Allah du fait qu'il vous a donné ce bienfait, ce privilège dont tant d'hommes ont été privés. Demandez-lui de vous maintenir sur cette voie jusqu'au dernier jour. Et en ce sens, Allah dit, il te rappelle leur convention à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre convention à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire, une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Nous autres, nous sommes des êtres humains, très dépendants vis-à-vis d'Allah. Nous avons constamment besoin de lui, comme nous le rappelle Allah en disant ceci aux hommes. Vous êtes les indigents ayant besoin d'Allah, et c'est Allah lui qui se dispense de tout, et il est le digne de l'ouange. Allah est infiniment riche et peut se passer totalement de nous. Chers téléspectateurs, notre obéissance et nos actes d'adoration ne lui apportent aucun avantage. Je dis bien, ça ne lui apporte aucun avantage. Toutefois, notre impiété et notre désobéissance ne lui causent aussi aucun inconvénient. Il dit dans ce sens, si vous ne croyez pas, Allah se passe largement de vous. de ses serviteurs. Cependant, il n'agrée pas la mécréance. Et si vous êtes reconnaissant, il l'agrée pour vous. Nul pécheur ne portera les fadeaux d'autrui. C'est très important. Tel que la Bible stipule. Il dit, le père ne mourra pas pour le fils, le fils ne mourra pas pour le père. Chacun mourra. L'âme qui mourra est celle qui pêche. Et Jésus a été clair lorsqu'il est venu. Il dit, je suis venu pour les brebis perdus. Je suis venu pour ceux-là qui ont refusé d'accepter dans mon peuple le message divin. Et il dit, il insiste, au dernier jour, chacun sera payé selon ses yeux. Au dernier jour, chacun sera payé selon ses yeux. C'est très important. Et je continue dans le même verset. On dit, ensuite, vers votre, ensuite, vers votre Seigneur, sera, bien sûr, votre retour. Il vous informera alors de ce que vous fassiez, car il connaît parfaitement le contenu de vos poitrines. C'est très important. Tous ceux-là qui crient, je suis musulman, je suis musulman, sans pour autant respecter la prescription islamique, sont en train, en étant, gâtés l'environnement, mélangés ce qui leur est recommandé. Que Dieu vous fassiez la tâche. Chacun doit savoir, tant qu'il est musulman, il a le plein devoir de mettre en application, suivant, bien sûr, les recommandations islamiques, les différentes choses à faire. Il ne faut pas mélanger l'islam avec tout ce que nous voyons à tort et à travers. Il est aussi certain, pour nous, chrétiens, de nous rassurer que Dieu ne peut pas envoyer un faux message dans l'humanité. Par conséquent, il faut aller chercher à savoir ce qui est recommandé. Chers téléspectateurs, l'islam est un message universel d'amour et de paix. Une conception de l'univers et de la vie sur terre, une volonté de rechercher un accord complet avec Dieu, un ensemble de croyances, de valeurs, de principes et de règles auxquelles n'importe quel être peut adhérer. C'est très important. Et c'est pourquoi nous disons en termes de religion, chers amis, en termes de religion, chacun doit essayer de tisser une relation personnelle avec son créateur. C'est très important. Ce n'est pas la relation qui te lie aux hommes qui reste la meilleure en termes d'adoration à Dieu, mais c'est celle-là qui te lie à ton Dieu. C'est très important. Alors, quel que soit ce qu'on est, d'où on vient, l'islam accueille toutes celles et tous ceux qui choisissent de prendre un gré d'adhérer à son message. Et tous ces gens deviennent musulmans et musulmans au même titre que ceux ou celles qui l'étaient. Bien sûr, avant vous, il y a d'autres même qui sont nés musulmans. Et dans ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ô les hommes, nous vous avons créés à partir d'un seul homme et d'une seule femme. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès de Dieu est le plus peu d'entre vous. Dieu est homme sien et connaisse de tout. Puis encore, il dit, et parmi ces signes, il vous a créés de terre. Puis vous voilà des hommes se dispersant dans le monde. Et parmi ces signes, il a créé pour vous de vous-mêmes des épouses pour que vous viviez la tranquillité auprès d'elles. Et il a mis entre vous l'amour et la tendresse. Il en a cela des signes pour ceux qui réfléchissent. Et parmi ces signes, la création des cieux et de la terre et la diversité de vos langues et de vos couleurs. Il en a cela des signes pour ceux-là qui savent. chez les amis, aucune contrainte ne peut être exercée sur qui que ce soit pour le convertir à l'islam. Et parlant de ça, le Coran est clair et révèle pas de contrainte en religion. La vérité s'est distinguée de l'erreur. Chers téléspectateurs de Lumière TV, au niveau de la croyance et des grands principes, il n'y a pas de différence dans l'application des règles de l'islam par rapport à l'environnement dans lequel on vit ou par rapport à celui-là qui est musulman. En islam, étant donné qu'il n'y a pas de clé, c'est très important, il n'y a pas de représentant de Dieu sur cette terre. Il n'y a pas de représentant de Dieu au sens du terme sur cette terre. Dans l'islam, tous les musulmans sont des représentants de Dieu sur cette terre sans aucune distinction de région, de race, de continent. de sexe, etc. Si ce n'est qu'avec la pitié. Toute personne qui reste pure en étant musulman ou musulmane reste bien sûr un représentant de Dieu en ce sens. De même, il n'y a pas de baptême particulier. Il n'y a pas de baptême tel que ceci se passe dans le christianisme où le rite, le culte diffère d'une unité, d'une communauté chrétienne à une autre. La notion de baptême prend différentes définitions en partant de là à là ou de l'est à l'ouest si je peux parler en ce sens. chers téléspectateurs de Lumière TV pour se convertir à l'Islam. Il suffit d'accepter qu'il n'y a aucune divinité digne d'être adorée en dehors de Dieu et d'accepter que Muhammad est le dernier messager d'Allah. C'est très important. Alors, l'acceptation des deux points ici évoqués revient à accepter des choses plus globales comme vouloir sincèrement adorer Dieu et se soumettre à ce que Dieu veut. C'est très important. Il faut donc adorer Dieu sans rien lui associer et croire que nul ne mérite d'être adoré si ce n'est Dieu seul. Et là, quand je parle de ça, je vous donne une parenthèse. Ma soeur, dans mon environnement, qui pense que en allant se postèner devant la Vierge Marie, il faudrait qu'elle sache que dans Exode 20, verset 1 à 6, c'est interdit. C'est vraiment dit, lorsque je me postème devant la Vierge Marie, je demande quelque chose, c'est une satisfaction. Je te dis, à chaque fois que tu as des problèmes, il te faut venir devant la Vierge Marie et tu auras toujours des problèmes, tu y viendras chaque fois, tous les jours. Tu auras la solution à un problème, cette solution va être transformée encore en un autre problème et chaque fois, tu deviens en fait un esclave un esclave de cette prosténation devant l'image de la Vierge Marie. La question a de se poser de savoir qu'est-ce qui se passe exactement. Lorsque tu vas te prosténer devant la Vierge Marie, tu vas te prosténer devant les statues d'un ange, devant des images, quand tu portes la croix, quand tu te prostènes devant une image, la pierre taillée de Jésus-Christ sur une croix, peut-être au calvaire, ou tu te prostènes, tu pries, en son temps, il faudrait que tu saches que Satan vient se pousser. C'est Satan qui vient se positionner. Et lui, il donne chap-chap. Il vient se positionner, il écoute tout ce que tu demandes et en même temps, il va essayer des accords malsains que tu ne maîtrises pas. Des accords malsains que tu ne maîtrises pas. Tu as ce que j'appelle un semblant de solution à ton problème. Tu fais dire oui, la Vierge a ajouté ma prière, ma prière a été ajoutée, non, ce n'est pas la prière qui est ajoutée. C'est un accord que tu viens d'établir, une alliance que tu viens d'établir avec le diable, avec Satan. Et à chaque fois, il vient frapper à la porte. Il t'envoie un problème et il va t'attendre au niveau où tu te prostènes chaque fois pour que tu puisses. Il devient alors, tu deviens un ami fidèle du diable, un ami fidèle de Satan. Il faudrait qu'en ce sens que tu saches, au dernier jour, tu demeureras un ami fidèle à lui. Et par conséquent, le paradis ne t'appartient plus. Tu peux y réfléchir, tu peux prendre tout ton temps et voir. Alors, si je continue toujours dans les points de ce témoin qu'il n'y a aucune divinité d'être adorée en dehors de Dieu et d'accepter que Muhammad est le dernier messager de Dieu, il faut mettre alors en application sur tous ses ordres et toutes les prescriptions relatives à ça. Quoi comme véridique que toutes les paroles de Dieu, c'est très important, que Muhammad est le dernier messager et croit à la voix qu'il nous a montrée. Et chers amis téléspectateurs, croire en quelque chose, ce n'est pas seulement savoir l'existence de cette chose. C'est là le problème. C'est savoir et accepter de tout son cœur sans retenir l'existence de cette chose et mettre en application ce que ce témoignage implique. Chers téléspectateurs, celui ou celle qui se convertit doit le faire avec beaucoup de sincérité pour Dieu et non pour rechercher un avantage matériel mais social. Lorsque vous choisissez d'emprunter le chemin de la vérité, le chemin de la religion de Dieu, vous devez le faire avec sincérité, une sincérité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de votre créateur et non pour nos beaux yeux et non pour avoir un avantage relatif à un matériel ou à quelque chose dans votre société, non. Si vous pensez que c'est tel le cas, Dieu, il est le seul qui lit le contenu de votre poitrine. Il sait pourquoi vous êtes musulman. Il sait pourquoi vous priez cinq fois par jour. Il sait pourquoi vous l'évoquez. Il sait pourquoi vous faites tout ce que vous faites par rapport à la religion que Dieu vous permette, que Dieu affermisse vos cœurs quitte à ce que vous l'adorez de manière sincère. C'est très important. Et dans ce sens, Dieu dit, les musulmans et musulmans n'ont aussi aucune possibilité ni aucun droit de dire d'une personne qu'elle s'est convertie pour obtenir un avantage quelconque. Ce serait un péché pour toi, musulman. Un péché pour toi, musulman, qui pense que ton frère à côté, qui s'est converti à l'islam l'a fait parce qu'il désire avoir un avantage de ce bas-monde. S'il désire avoir un avantage de ce bas-monde, ça fait le problème à lui face à Dieu puisque Dieu sait pourquoi il s'est converti. Il ne faudrait pas que dans tes commentaires, dans tes surpétitions, tu puisses créer encore la colère de Dieu vis-à-vis de toi parce qu'on dit baissez vos regards lorsque vous ne comprenez pas. Calmez-vous, c'est très important. Mais Dieu, lui, il sait qu'il se recède dans les cœurs et il demande la compte. Et il dit dans ce sens, elle ne me couvre pas d'Iomini le jour où l'on sera ressuscité, le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Dieu avec un corps sain. Chers amis, l'attestation de nulle divinité ne mérite d'être adorée. L'attestation, excusez, l'attestation que nulle divinité ne mérite d'être adorée sauf Dieu et que Muhammad est le messager de Dieu en expliquant sa signification et en montrant les conditions de cette attestation son sens reste le suivant. Nulle divinité ne mérite d'être adorée signifie tout ce que vous devez réunir à toute forme d'adoration en dehors de Dieu. Le sauf Dieu signifie que vous affirmez que l'adoration est réservée uniquement à Dieu sans aucun associé. Alors quant aux conditions alors de cette attestation elles vous sont au nombre de 8. La connaissance de son sens qui s'oppose à l'ignorance la certitude qui s'oppose au doute l'exclusivité du culte sur la sincérité qui s'oppose alors au polythéisme à toute forme de polythéisme la véracité qui s'oppose au mensonge l'amour bien sûr qui s'oppose à la reine la soumission qui s'oppose au délaissement l'acceptation de ce qui s'oppose au rejet le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de Dieu. Le rejet de tout ce qui est adoré en dehors de Dieu. Et dans ce sens la personne prononce la fameuse formule je témoins qu'il n'y a aucune divinité méritant d'être adoré en dehors de Dieu et que Muhammad est le dernier messager. Chers amis le mieux est qu'elle se fasse bien sûr devant d'autres personnes puisqu'il s'agit d'un témoinage. Après cela vous êtes musulmans ou musulmans avec l'aide de Dieu. Félicitations. Vous avez les félicitations de Lumière TV et de l'émission bien sûr monothéisme qui vous souhaite tout le bonheur dans cette vie et dans l'au-delà. Chers amis après ce moment on apprendra peu à peu non seulement les actes de culte mais aussi les règles d'éthique morale et sociale que l'islam offre aux femmes et aux hommes. Nous demandons à Alain Notre Seigneur de nous préserver dans le droit chemin vers lequel il nous a guidés. Assalamualaikum. Sous-titrage ST' 501